Salut ! Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons originales d'utiliser un tampon de stamping. Je vais tester 5 astuces nail art hyper simples et je vais vous dire ce que j'en pense. Mon astuce préférée étant bien évidemment la dernière. En fin de vidéo, je vais notamment vous montrer comment j'ai fait cet effet sur mes ongles. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Dans cette vidéo, je vais utiliser le kit de stamping que j'avais utilisé dans la vidéo avec mon copain. C'est un kit que j'avais eu sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La première astuce, c'est la plus simple. Et en fait, ce n'est pas vraiment une astuce. C'est tout simplement une façon de faire du stamping en dégradé. Donc c'est très simple. Dans un premier temps, j'applique une couleur sur mon ongle. Ensuite, je choisis un motif. J'applique une couleur sur la moitié du motif et une autre couleur sur l'autre moitié. Il faut savoir que le dégradé fonctionne mieux si on choisit des couleurs qui se ressemblent ou qui sont de la même famille. Si on choisit par exemple du rouge et du vert qui sont deux couleurs opposées, ça peut marcher mais ça va être beaucoup plus difficile. Et ensuite, je racle la couleur avec une petite carte et je fais plusieurs passages mais en décalé. C'est-à-dire que je monte un peu avec ma carte et au passage d'après, je descends un peu. Je reste pas sur place quoi. Ensuite, je prélève mon motif. Donc pour faire ça, je fais un mouvement de balancier avec le tampon. Et surtout, je n'appuie pas. C'est pas la peine d'appuyer. Et en plus, si vous appuyez trop, vous allez déformer votre motif ou faire baver la couleur. Ensuite, c'est facultatif mais vous pouvez enlever la couleur en trop sur le tampon à l'aide d'une petite brosse collante ou alors d'un vieux chablon ou d'un bout de scotch. Je rappelle qu'il ne faut surtout pas nettoyer le tampon avec du cleaner, du dissolvant ou de l'acétone parce que ça va gâcher le tampon et vous ne pourrez plus vous en servir après. Donc pour nettoyer le tampon de stamping, c'est uniquement avec du papier collant. Et là, je dépose mon motif sur mon ongle, soit avec un mouvement de balancier, soit en appuyant le tampon sur votre ongle. Après avoir catalysé 30 secondes sous la lampe, j'applique ma finition que je laisse catalyser 60 secondes et c'est terminé pour le dégrader. Vous pouvez aussi très bien faire ce dégradé avec 3 couleurs ou plus, c'est le même principe. Avant toute chose, je nettoie le tampon avec ma petite brosse collante pour enlever l'ancien motif. La deuxième méthode de stamping que je vais vous montrer, c'est le reverse stamping. Alors le reverse stamping, c'est un motif que l'on va venir colorier directement sur le tampon et qu'on va venir déposer sur l'ongle. En fait, c'est une méthode qu'on faisait à l'époque avec des vernis classiques mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça avec le gel de stamping semi-permanent. Je choisis un motif avec des contours. Je commence comme pour un motif classique, c'est-à-dire que je mets mon gel paint sur la moitié du motif. Ensuite, je prends la carte et je racle la couleur. Je prélève le motif avec un mouvement de balancier et sans appuyer. Ensuite, j'enlève le surplus avec ma brosse collante. Ensuite, je mets le tampon dans ma lampe et je catalyse le motif 10 secondes. Et ensuite, je vais venir colorier mes motifs, tout simplement. Alors, j'ai essayé de colorier avec des vernis semi-permanents, mais ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne marche qu'avec le gel paint spécial stamping. On peut repasser sur le noir sans souci puisque ce qu'on est en train de colorier, c'est le dessous du motif. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai repassé sur le milieu des fleurs. Ensuite, j'ai catalysé 10 secondes. Mais en fait, je vous conseille plutôt de catalyser 30 secondes parce que moi, la couleur a un peu bavé du coup. Et je dépose le motif sur la couche collante de mon vernis. C'est très important de laisser la couche collante du vernis avant de faire ça, sinon je ne suis pas sûre que ça marche correctement. De mon côté, vu que je n'avais pas assez bien catalysé le motif, il y a une partie du motif qui ne s'est pas bien décalquée. Vous voyez, il manque le milieu de cette fleur-là. Donc, j'ai recommencé pour essayer de faire un peu mieux et voilà ce que ça donne. Bon, ce n'est pas parfait, mais vous voyez le principe. Ma troisième méthode de stamping, c'est encore une méthode de reverse stamping. Sauf que cette fois-ci, on va fabriquer notre propre sticker. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas réussi. C'était un fail. Vous allez voir, je vais vous dire à la fin comment réussir un peu mieux cette méthode. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé ça terrible. Encore une fois, c'est une méthode qui se faisait avant avec des vernis classiques. Et peut-être que ça marche mieux avec des vernis classiques d'ailleurs. Donc, à voir. Mais en attendant, le principe, en fait, c'est de fabriquer son propre sticker que l'on va pouvoir mettre sur l'ongle après. Donc, on choisit un motif avec des contours. Comme d'habitude, on met le gel de spécial stamping sur la moitié du motif et on racle avec une carte. C'est facultatif, mais ici, j'ai enlevé le surplus de gel avec ma brosse collante. Ensuite, j'ai catalysé le tampon 10 secondes sous la lampe. Et là, je me suis amusée à colorier tout mon motif et c'était très long. Donc, si vous voulez faire ça, prévoyez de le faire en avance. Donc, je fais mon coloriage avec les gels paint spécial stamping et je peux catalyser vite fait entre deux couleurs si besoin. Comme pour la méthode précédente, je peux repasser sur les traits noirs sans problème parce que ce qu'on est en train de colorier, c'est le dessous du motif. Une fois qu'on a colorié tout ce qu'on voulait, on met à catalyser le tampon sous la lampe 30 secondes. Et après ça, on vient appliquer une fine couche de top coat sans résidu sur tout le motif, donc même sur les parties qui ne sont pas coloriées. Et c'est très important que la couche de top coat soit très fine. Moi, j'avais mis une couche beaucoup trop épaisse pour le coup et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je remets à catalyser le tampon 30 secondes et ensuite, je viens décoller délicatement le motif. Et voilà ce que ça donne ! Et maintenant, le principe, c'est de le déposer sur une couche de base non catalysée avant de catalyser le tout. Alors le souci, c'est que le motif est beaucoup trop courbé et il est courbé dans le mauvais sens. Et puis comme je disais, j'ai mis une couche de top coat beaucoup trop épaisse, donc j'ai essayé de le mettre sur un ongle, mais c'était vraiment impossible en fait. En fait, pour un grand motif comme ça, qui fait tout l'ongle, il faudrait faire ça sur un tampon de stamping beaucoup plus grand. Et en fait, je pense que cette technique ne fonctionne pas trop avec des vernis semi-permanents. C'est plus quelque chose à faire avec des vernis classiques. Après, j'ai voulu essayer avec un motif beaucoup plus petit pour voir si ça marchait. Donc j'ai essayé de poser une fine couche de top coat sans résidus sur un petit motif catalysé et j'ai remis à catalyser 30 secondes. Et voilà ce que ça donne ! J'ai ensuite voulu déposer mon sticker sur une couche de base non catalysée. Mais le souci, c'est que notre sticker est vraiment trop épais et ça fait pas très joli. Donc je réessayerai avec des vernis classiques et je vous remontrerai ça pour voir ce que ça donne. Pour ma quatrième méthode, je vais utiliser une poudre chrome et je vais travailler sur un angle mat. C'est très important qu'il soit bien mat, sinon ça va pas marcher. Donc pour être bien sûr, je rematifie mon top coat mat avec un bloc polissoir. Je commence par tartiner le tampon avec ma poudre chrome et un petit emboumousse. C'est très satisfaisant à faire. Ensuite, je choisis un motif avec des formes assez larges, c'est-à-dire que je prends pas un motif avec des contours et des traits fins. Je choisis un motif de remplissage. Et jusque-là, je fais comme d'habitude. Je dépose du gel de stamping, je racle et je prélève le motif avec une main légère et un mouvement de balancier. Et je dépose mon motif sur l'ongle comme d'habitude. Bon, là, j'avais pas réussi à déposer le motif sur tout l'ongle, donc je suis repassée avec le tampon là où il n'y avait pas de motif. Et ensuite, j'ai mis l'ongle à catalyser 30 secondes. J'ai mis une finition brillante que j'ai mis à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Bon, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt parce que l'effet est plus joli quand on dépose la poudre chrome à la fin plutôt que sur le tampon. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Pour information, pour nettoyer le tampon à cette étape-là, c'est comme d'habitude, il suffit de passer quelques coups de brosse collante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur le tampon. Je rappelle qu'il faut surtout pas mettre de cleaner dessus. Donc, je recommence, je reprends un ongle qui est bien mat. Cette fois-ci, je prélève le motif avec le tampon qui est bien propre. Je le dépose sur l'ongle, surtout sans trop appuyer. Je catalyse mon ongle 30 secondes. Et là, je viens frotter le motif avec la poudre chrome directement sur la couche collante. Ensuite, je viens dépoussiérer avec un pinceau doux pour enlever le surplus de poudre chrome. Je mets une finition brillante. Je mets à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Je vous mets à côté les deux techniques avec la poudre chrome. Et vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Moi, je préfère la deuxième, mais la première, ça fait un style différent. C'est pas moche non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. La cinquième et dernière méthode, c'est ma méthode préférée. Je l'ai faite à la fin parce que j'avais peur d'abîmer le tampon. Au final, je l'ai pas abîmé. Mais si vous voulez être sûr, je vous conseille de faire ça avec un vieux tampon de stamping. Ce qu'on va faire, c'est un effet Crackled avec des poudres néons. Donc, vous aurez besoin de poudre néon. Et vous aurez aussi besoin de peinture acrylique blanche. C'est très important. On commence par appliquer nos poudres néons sur le tampon. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Faire des tâches ou des bandes comme moi. Ou les mettre de manière aléatoire. Ensuite, avec une spatule, je viens tartiner le tampon avec ma peinture acrylique blanche. Encore une fois, c'est très rigolo à faire. Alors, pour info, j'ai aussi essayé avec du gel paint blanc et du vernis semi-permanent blanc. Et ça fonctionne pas. Ça ne marche qu'avec de la peinture acrylique blanche. Ensuite, très important, il faut bien attendre que ça sèche. Alors, ça met un peu de temps à sécher. Il faut bien attendre 5 à 10 minutes minimum, je pense. Donc, si vous voulez faire cette méthode, vous pouvez préparer le tampon en avance. Ça sera plus pratique. Pendant que ça sèche, je viens appliquer mon vernis semi-permanent noir. Parce que les poudres néons ressortent mieux sur du noir. J'applique deux couches. Et surtout, je laisse la couche collante pour que notre méthode fonctionne. Une fois que la peinture acrylique est bien sèche, je viens tordre le tampon un peu dans tous les sens pour que la peinture s'écaille. J'étire légèrement les morceaux de peinture avec mes doigts pour écailler encore plus la peinture et pour faire des petits morceaux. Le but, c'est que la peinture soit toute craquelée et qu'on ait des tout petits morceaux écaillés. Ensuite, je vais venir tenir le tampon de cette manière, c'est-à-dire un peu courbé, de manière à ce que les écailles de peinture soient écartées. Et je viens tout simplement appuyer contre la couche collante de mon vernis pour que les écailles accrochent à l'ongle. Je vérifie que les écailles soient bien collées à l'ongle. J'applique une finition que je laisse catalyser 60 secondes. Je fais aussi l'autre ongle avec ce qui reste sur le tampon. Vous pouvez très facilement faire plusieurs ongles, voire tous vos ongles avec le même tampon. Et voilà ce que ça donne à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette technique et ce que vous en pensez. Et donc voilà pour ces astuces stamping. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude avant de partir n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada